... Une attention personnelle pour la victime à la première chose que nous devons rétablir. Ce lundi matin, la conférence épiscopale de Belgique a tenu une conférence de presse très attendue suite à la publication du rapport de la commission Adrien Sens sur les cas d'abus sexuels commis par des prêtres. Mgr Léonard, Mgr Arpigny et Mgr Bonny y ont notamment annoncé la future création d'un centre pour la reconnaissance, la guérison et la réconciliation pour prolonger ainsi le travail de la commission Adrien Sens. Ce centre sera composé de quatre experts qui travailleront en concertation avec les victimes, la justice, le ministère public et les tribunaux interdiocésains. Mgr Léonard, les victimes sont les premières concernées aujourd'hui. Alors quel message leur adressez-vous ? Ils ont fait preuve en s'adressant nombreux, nombreux à la commission présidée par le professeur Adrien Sens. Le fait que dans les jours qui ont suivi mon appel du 23 avril, 200 personnes se sont représentées, était je pense très encourageant. Ces personnes ont eu le courage de venir, donc ils ont senti qu'ils pouvaient faire confiance. Et maintenant nous voulons tirer les conclusions des avis que le professeur Adrien Sens a donnés dans son rapport pour, si j'ose dire, faire encore mieux, en prenant encore plus de précautions pour que les victimes se sentent à l'aise, notamment en clarifiant encore mieux qu'on ne l'avait fait le rapport avec la justice civile. Donc je renouvelle un appel à la confiance et au courage afin de faire la vérité sur ces situations, qui remontent généralement à un passé assez lointain, mais même après des décennies, ça vaut la peine de faire la vérité. Et que recommandez-vous à l'ensemble des chrétiens ? Quelle attitude avoir vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis des victimes, mais aussi vis-à-vis des pasteurs ? Ce que nous vivons ces derniers mois, c'est une épreuve de purification. Je pense qu'il va sortir un grand bien de tout cela. Mais ça fait mal en attendant. Et je pense spécialement aux prêtres, aussi à d'autres responsables pastoraux, qui se sentent injustement soupçonnés, comme si désormais tous les prêtres étaient déviants, alors qu'il s'agit d'une infime minorité. Et de même que le professeur Adrian Zenz nous a recommandé, à nous les évêques, de rencontrer personnellement, on va essayer d'organiser ça, des victimes pour les entendre, De même, nous allons, dans les temps qui viennent, organiser des rencontres avec les prêtres pour les encourager, pour les soutenir, quand ils font un excellent travail. Mais je pense que tous, nous allons sortir de cette crise avec un cœur purifié, en étant plus attentifs que jamais à la qualité de nos rapports, spécialement avec la jeunesse et avec les enfants. – Sous-titrage FR 2021